en matière de confiance en moi où est-ce que j'étais avant de connaître Élise niveau 0 ça existe voire même moins 10 moins 5 pour remettre dans le contexte quand j'ai rencontré Élise c'est ma soeur qui m'a envoyé un lien vers la vidéo d'Élie sur sa dépression elle m'a dit regarde ça j'ai pensé à toi et à ce moment là j'étais en dépression depuis plusieurs mois j'arrivais pas trop à m'en sortir j'étais dans un espèce de flou un brouillard constant je pensais vraiment pas pouvoir m'en sortir je voyais pas comment m'en sortir je savais qu'il y avait un problème avec ma profession mais je savais pas vraiment où j'allais et donc j'ai vu cette vidéo d'Élise et ça m'a fait le tilt parce que vraiment je me suis reconnue dans son expérience dans sa façon de vivre les choses parce que je me sentais complètement incomprise j'avais des mots dans le... enfin mon corps discutait, parlait avec moi me m'envoyait des signes que c'était plus possible et Élise aussi a connu ces choses-là donc voilà au tout début avec Élise j'étais dans une dépression et je savais vraiment pas comment j'allais m'en sortir qu'est-ce qui a changé depuis ? alors là comment dire par quoi c'est je sais pas déjà j'ai confiance en moi j'ai enfin fait des choix professionnels de changements j'ai gagné mais enfin j'ai l'impression d'enfin pouvoir être moi de enfin comment dire ça y est ça commence Élise en fait m'a permis de vraiment prendre confiance en moi de me dire que j'étais pas si nulle que je pensais depuis le début je fais partie de ces personnes qui sont hypersensibles Élise m'a aidée à mettre un mot sur ce que je ressentais sur je vais encore faire passer les hypersensibles pour des gens qui pleurent tout le temps pour vraiment quelqu'un qui qui avait beaucoup d'empathie qui qui avait besoin énormément d'aider les autres qui qui s'oubliait face à tous les autres qui laissaient vraiment passer les autres avant elle et elle m'a permis déjà de de comprendre ce qui m'arrivait que je n'étais pas folle que j'allais pouvoir sortir de la dépression que vraiment j'avais la force qui était en moi mais il fallait juste que je la laisse s'exprimer elle m'a elle a été un petit peu mon ange gardien quand ça allait pas et elle était toujours là pour pour avoir le petit mot pour me rebooster pour ma journée pour me permettre de bien commencer ma ma semaine rebooster à bloc avec plein de paillettes enfin vraiment moi j'attendais ces appels avec impatience tous les enfin toutes les semaines c'était c'était juste mon petit moment à moi et et là maintenant grâce à Elise bah je peux m'envoler professionnellement elle m'a donné les clés pour pour donner confiance en moi pour être beaucoup plus épanouie pour enfin choisir la bonne voie et enfin faire mes propres choix parce que ça c'était quelque chose qui qui était très difficile pour moi de savoir faire mes propres choix elle m'a épaulée elle a vraiment été mon petit ma petite fée qui me protégeait qui était toujours là à côté de moi à mes côtés pour vraiment voilà c'était c'était le le petit coup de boost elle me faisait mes petits rappels pour j'essaye d'être beaucoup plus positive que enfin voilà c'est c'est une boule d'énergie c'est c'est un enfin c'est c'est une diffuseuse de paillettes clairement enfin c'était une vraie bouffée d'air frais ce coaching avec Élise et maintenant que c'est terminé quand je regarde dans le rétro je me dis où est-ce que j'en serais si j'avais pas rencontré Élise parce que j'étais pas entourée par des personnes qui qui me soutenaient qui qui m'aidaient à faire mes propres choix qui étaient plutôt dans le jugement dans le oui la dépression c'est c'est un truc de fille c'est enfin mets-toi un coup de pied au cul et excusez-moi pour l'expression la motivation ça se retrouve il faut juste faire violence et non la motivation quand on l'a plus et quand on a le corps qui lâche complètement quand on se bloque le dos sans arrêt quand on quand on se fait détendiner ta respétition quand on revient juste quelques heures au travail et que le cou se rebloque non c'est pas c'est pas juste un coup de pied aux fesses qu'on a besoin c'est vraiment d'être épaulée d'être écoutée par des personnes qui sont bienveillantes comme Élise qui sont pas dans le jugement et qui nous aident à avancer comme vraiment une bonne une grande sœur quoi qui qui nous donne les clés qui nous donne les conseils qui nous partage son expérience qui qui est toujours là pour nous donner un maximum d'énergie qui qui a toujours le petit mot qui va bien quand quand ça va pas et parce qu'elle sait ce qu'on elle sait ce qu'on traverse elle sait que c'est quand on a un grand bouleversement comme ça que qu'on a besoin de soutien qu'on a pas besoin que tout le monde nous tourne le dos comme si la dépression c'était quelque chose de contagieux qu'on a enfin vraiment Élise elle a été hyper présente pour moi et je la remercierai jamais assez donc vraiment c'est les grandes leçons que j'ai apprises avec elle c'était si je réfléchis un petit peu au parcours de coaching de quelques mois c'était vraiment que j'avais la force de faire mes propres choix de savoir au fond de moi ce qui était vraiment bon pour moi et que mes choix ils avaient le droit d'être là j'avais le droit de vivre j'avais le droit d'avoir mes propres opinions j'avais le droit de ne pas suivre le mouvement j'avais le droit d'être différente j'avais le droit d'assumer mon hypersensibilité enfin avec Élise tout est possible enfin on y croit on sait que on sait qu'on peut y arriver on sait qu'on peut s'accrocher à ses rêves et à et à les atteindre et j'en suis la preuve parce que bon j'étais pas dans une au plus profond de la dépression j'étais suivie j'étais mais mais j'y croyais plus je savais plus où j'en étais dans mon couple forcément ça allait pas mon fils ressentait que sa mère n'allait pas mais je savais pas comment essayer de de le mettre à l'écart de tout ça pour pas que ça le touche mais bon à cet âge là c'est des vraies éponges et ils le sentent bien et donc j'étais pas la mère que je voulais être et Élise m'a aidée à reprendre confiance et à me dire que voilà je fais ce que je peux que c'était énorme de me prendre en main comme ça de de prendre enfin ma vie en main et de de décider de faire autrement et pas tout ce qu'on m'a dicté depuis depuis jusqu'à présent et vraiment de pouvoir m'exprimer peut-être telle que je telle que je suis telle que je le ressens au fond de moi-même et j'ai quelques petites anecdotes qui m'ont marquée avec Élise et avant j'étais dans l'hyper contrôle enfin je voulais tout maîtriser tout contrôler pour être sûre de enfin pour me rassurer pour voilà pour avoir un cadre et et mon fils était malade il était chez sa nounou et j'étais mal parce que je savais qu'il était pas avec moi et que j'étais je devais bosser et j'étais pas bien au travail et j'arrivais pas à me changer les idées et tout de suite bah Élise elle a senti que ça allait pas elle m'a appelée et elle m'a recadré les choses elle m'a dit que ça servait à rien d'être mal ça servait à rien de culpabiliser j'avais pris rendez-vous chez le médecin pour mon fils j'avais fait tout ce qui était dans mon pouvoir et que ça servait à rien de me de me mettre de me mettre mal pour quelque chose que je ne pouvais pas faire je ne pouvais pas absorber ses microbes je ne pouvais pas être malade à sa place j'avais pris rendez-vous chez le médecin on avait rendez-vous rapidement et elle m'a aidée à me dénouer cette espèce de nœud que j'avais au ventre parce que j'étais vraiment pas bien j'étais hyper speed je je m'en voulais et j'étais inefficace dans tout ce que je pouvais faire je pensais qu'à mon fils je ruminais et à la fin de son appel bah j'étais bien je sentais que voilà la gorge l'intérieur de mon ventre tout s'était débloqué parce que oui elle avait raison je ne pouvais rien faire de plus tout ce que tout ce dont je pouvais agir bah je l'avais déjà fait et ça servait à rien de s'énerver beaucoup plus vraiment elle elle nous permet de prendre du recul et sur nos émotions et sur ce qui nous ce qui nous perturbe et voilà c'est comme ma petite fée sur mon étoile sur mon épaule elle me dit bah voilà regarde t'as fait tout ce que tu pouvais t'es une mère géniale tu t'en sors super bien tu fais tout ce que tu peux tu peux pas faire des miracles et et c'est vrai que bah quand on est dans la dans l'émotion et quand voilà on n'a pas ce recul là et elle elle était toujours là pour m'aider à à me sentir mieux il y avait une autre fois où aussi mais ça elle me l'a fait plusieurs fois c'est je ruminais parce que je devais retourner au travail et j'étais pas bien dans ce travail et mon corps me le disait et elle m'a fait voir les choses autrement elle m'a dit bah voilà maintenant tu vas au travail mais c'est toi qui l'as choisi personne ne te l'a imposé et de voir ces choses différemment se dire que voilà c'était mon propre choix je ne pouvais je pouvais faire le choix de ne pas y aller et bah j'allais au travail différemment j'y allais moins reculons je savais que ça allait se terminer je savais que c'était dans mon projet de vie dans mon changement il fallait que je passe par là et bah ça m'a tout changé juste une seule pensée m'a permis m'a permis vraiment de changer tous mes matins je je pouvais y aller en écoutant de la bonne musique en étant voilà pas dans cette espèce de faire la tête tout le temps sans arrêt non c'était mon propre choix donc il fallait que je l'assume et Élise m'a permis voilà de pour plein de choses là c'est juste l'exemple du travail mais pour plein d'autres trucs elle m'a permis de voilà de regarder de prendre un peu de recul et de se dire bah voilà c'était mes propres choix assume-les il y a toujours comme elle dit deux solutions dans la vie faire ou ne pas faire et ça je l'avais jamais vu comme ça et vraiment depuis ça je l'utilise tout le temps et c'est juste c'est tout bête mais c'est juste génial et des anecdotes géniales avec Élise mais j'en ai des je pourrais en écrire des bouquins le coup d'être sa meilleure amie de se rassurer quand je vais pas bien d'écrire tout ce qui va pas et de le relire comme si c'était ma meilleure amie qui avait écrit tous ses états d'âme bah c'est tout bête en fin de compte après ça va mieux parce qu'on est enfin bienveillante avec nous même alors qu'on n'arrive pas à l'être en temps normal on est obligé de passer par ça c'est plein de petits exercices qu'elle nous donne à faire et c'est juste génial et encore quelque chose qu'elle m'a appris regardez dans le rétro bah là maintenant ça y est ma vie elle a changé j'ai changé professionnellement j'ai repris mes études j'ai enfin trouvé le courage ça faisait deux ans et demi que ça allait pas en quelques mois avec Élise de coaching bah ça y est j'ai pris les choses en main je touche du doigt à ma nouvelle vie parce que je suis que dans les études j'ai repris mes études à plus de 30 ans je et je trouve ça génial parce que enfin enfin dans ma vie je me dis t'es à la bonne place et je me j'arrête pas de me dire mais je m'éclate enfin c'est juste c'est juste génial il y a un an j'étais encore en dépression je je voyais flou je je savais pas où j'allais et là j'ai repris mes études j'ai réussi tout ce que j'avais voulu réussir et et là j'y suis enfin dans ma nouvelle vie et c'est juste un pur kiff vraiment je Élise je t'aime voilà je peux pas te dire mieux les choses je te remercierai jamais assez merci à tes parents de t'avoir conçu merci à toi d'être toi merci à toi de nous diffuser autant de paillettes je je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je pense que t'es la la personne la rencontre qu'il faut faire dans une vie c'est vraiment il y a pas beaucoup de belles rencontres dans ma vie bien sûr il y a mon mari il y a mon fils je les aime bien sûr mais des rencontres en amitié comme ça des personnes qui font que t'as pas l'impression d'être toute seule qui te comprennent enfin qui te rabaissent pas qui ne font pas que ta confiance en toi est juste proche de zéro parce que j'ai rencontré que des personnes comme ça et bah ça fait tellement de bien des gens bienveillants qui sont dans l'entraide qui sont dans le partage qui qui n'ont pas peur de dire les choses qui sont honnêtes et qui nous recadrent quand on repart un petit peu dans nos vieux travers et qui est juste c'est juste magique cette rencontre je elle reste gravée dans mon coeur et Elie je pourrais jamais l'oublier c'est sûr et je garderai contact forcément avec elle parce que c'est vraiment une personne en or une personne qui qui gagne à être connue donc si vraiment tu regardes ce témoignage que tu que tu galères dans ta vie que tu sais pas où t'en es tu t'as besoin d'aide et tu te sens pas soutenue autour de toi sérieusement n'hésite plus enfin Elie c'est c'est une personne géniale qui qui va te si t'es si t'es motivé à vouloir changer si t'as envie de prendre ta vie en main et arrêter de subir si t'as envie de voir la vie du côté positif de bah fais confiance à Elie parce qu'elle est juste enfin elle est juste géniale elle te permet de t'exprimer et de faire sortir tout le positif qu'on a en nous parce qu'on l'a tous c'est juste que on n'écoute pas ce positif on ne voit pas la vie du bon côté et elle m'a appris à à décrire une journée comme je la décrivais avant ça veut dire que je la décrivais de la façon négative c'était chiant les transports j'ai galéré en plus le cas il était malade je suis rentrée tard je suis fatiguée et elle me permettait de voir ma journée complètement différemment oui j'avais les transports mais les transports c'était pourquoi ? pour mes études pour m'éclater pour passer une journée de fou avec des profs de dingue et toucher du bout des doigts ma nouvelle vie oui oui je suis fatiguée mais je suis fatiguée pourquoi ? bah parce que je me suis levée tôt pour les transports mais c'est quoi un sacrifice pendant mes études pour après toucher ma nouvelle vie Lucas il est malade oui bah ça arrive tous les enfants sont malades et je vais faire en sorte que bah ça passe vite et c'est comme ça et voilà c'est elle a réussi à faire en sorte que mes journées avant je les voyais mais tout en noir je pouvais avoir tout en noir et bah elle me permettait de sortir le positif de ces journées et de me dire mais tout maintenant enfin de moi même ah bah en fait ah ouais j'ai grave géré parce qu'il y avait plein d'obstacles et j'ai toujours réussi à remondir et la journée plutôt elle s'est bien passée il a fait beau ça m'a fait du bien parce que avant je ne voyais que le négatif et je ne voyais pas que voilà j'ai souri à quelqu'un dans le métro et bah j'ai vu ses yeux pétillés et que cette personne m'a rendu un sourire bah oui c'est ces petits plaisirs comme ça qui font que la vie est belle et quand on voit le positif et qu'on ne fait pas tout le temps la tête et bah la vie on la voit différemment et grâce à Élise bah je peux la voir différemment donc vraiment merci Élise merci Élise et toi si tu regardes ce témoignage et que t'hésites encore bah n'hésite plus elle est juste géniale Élise c'est ma pépite d'or c'est ma rencontre que je n'oublierai jamais dans ma vie c'est c'est voilà c'est c'est mon ange gardien c'est la grande sœur que j'aurais rêvé d'avoir enfin c'est voilà c'est la meilleure amie qu'on aimerait tous avoir c'est vraiment paillettes bienveillance bonne humeur qu'est-ce qu'on a pu rigoler aussi vraiment c'est c'est ma pépite d'or à moi voilà et je remercie ma sœur tous les jours de de m'avoir envoyé le lien vers la vidéo d'Élise parce que parce que c'est c'est vraiment une super rencontre dans dans tout ce brouillard de deux ans et demi je remercie ma sœur et je remercie ma sœur